Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle rotation make-up, je vous fais le bilan de celle du mois de janvier, ce que j'ai pensé des produits, ceux que j'aime toujours autant, ceux qui au contraire vont sortir de ma collection. Et ensuite je vous montre du coup les produits que j'ai sélectionnés pour le mois de février. Je garde du coup le même esprit, une rotation make-up minimaliste. J'ai adoré celle du mois de janvier parce que le fait d'avoir sélectionné peu de produits, ça m'a permis vraiment de les utiliser de nombreuses fois et d'avoir un avis complet. Donc ça me convient à merveille. Au mois de janvier, le premier produit que j'avais sélectionné, c'était une base de la marque Elikia Beauty. Et moi j'avais la base hydratante, naturelle, vegan et eco-friendly. Je suis allée sur leur site du coup parce que là moi pour le coup c'était vraiment une marque que je découvre en fait. Et finalement il y a une base adaptée à chaque type de peau. Donc ça c'est vraiment cool. Alors je vous avais donné mes premières impressions sur cette base là en vous disant que ma première impression n'avait pas été top. Je la trouvais certes hydratante mais avec vraiment aucun côté nutrition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma peau elle est normale à sèche sur les joues et elle est également sensible à réactif. Donc il faut vraiment que je fasse attention aux produits que j'utilise. Bref, je suis restée sur mes premières impressions. C'est une base hydratante mais moi il me faut vraiment un côté nutrition même s'il n'est pas énorme. Il me faut un côté nutrition. De plus elle contient du coup de la menthe poivrée qui lui donne un côté très frais. Mais moi étant donné que ma peau est sensible, c'est pas forcément un ingrédient waouh par rapport à ma peau. Je me suis posé la question de la garder pour l'été, le printemps. Mais voilà, encore une fois le fait qu'elle contienne de la menthe poivrée, je me dis non. Si tu l'utilises souvent, forcément ta peau va réagir. Donc ce produit là, je vais le sortir de ma collection. C'est pas un produit tout simplement qui est adapté à moi. Le deuxième produit que j'avais sélectionné pour le mois de janvier, c'est le fond de teint Skin & Coal de chez Madara. Et lui, je vous avais dit que je l'avais sélectionné parce que j'avais l'impression d'une part qu'il faisait réagir mes joues, que ma peau ne réagissait pas bien à ce fond de teint. Et puis d'autre part, j'avais également l'impression qu'il ne se fondait pas sur ma peau, qu'il ne faisait pas fusion. Alors du coup, je l'ai testé pour voir ce que j'en pensais. Est-ce que c'était dans ma tête ? Est-ce que c'était réel ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que pour mes joues, oui quand même. Quand je l'utilise après, j'ai des petits points rouges un petit peu sur mes joues. Donc je pense que ce n'est pas l'idéal par rapport à ma peau sensible. Et par rapport au rendu, c'est également un oui. Ce n'est pas un fond de teint qui est très joli sur ma peau. Vous savez que j'ai porté énormément le Sephora Care. Donc là, j'ai vu la différence mais directement. Le fond de teint de chez Madara, en fait, c'est un fond de teint qui va venir marquer ma peau. En fait, il se voit, en fait, tout simplement sur ma peau. Et vous allez voir, je vais vous parler du concealer juste après. Ça me donne des explications par rapport à ce que je pensais. Donc tout simplement, ce fond de teint, je vais également le sortir de ma collection. Je vous ai dit que ça y est, ça fait un petit moment quand même que je suis sur YouTube. J'ai testé pas mal de choses. Donc là, je veux vraiment garder que le top du top. Je ne veux pas garder des produits pour garder des produits. Donc celui-ci, il sort de ma collection. Voilà, ce n'est pas le fond de teint idéal, tout simplement, pour ma peau et pour mon âge. Ensuite, j'avais sélectionné, du coup, de la même marque, le concealer. Et le pourquoi, c'était parce que je trouvais que c'était un concealer qui marquait vraiment, vraiment mon regard. Maud, elle, en avait parlé, en fait, sur sa chaîne, mais de manière totalement contraire. Donc ça m'a rendu curieux. Je me suis dit, mais c'est bizarre qu'elle aime autant alors que toi, c'est vraiment le concealer catastrophique sur ton contour des yeux. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne sais pas si vous vous faites la même chose. Mais moi, quand j'ai deux produits de la même marque, j'ai vraiment du mal, en fait, à les dissocier. Je les utilise toujours ensemble. C'est vraiment une manie chez moi. Et là, du coup, je les ai testés de différentes manières, encore une fois, parce que ma rotation make-up était minimaliste. Donc j'ai eu le temps de tester vraiment les produits de différentes manières. Et du coup, j'ai testé le concealer avec le fond de teint Madara. C'était tout aussi catastrophique que dans mes souvenirs. Et je l'ai testé avec le fond de teint Sephora Care plusieurs fois. Eh bien, écoutez, le problème, en fait, de mon contour, de l'œil marqué, déshydraté, vraiment pas beau, ne vient pas du concealer. Il venait du fond de teint. C'est lui, en fait, qui marque, en fait, ma peau et encore plus mon contour des yeux. Finalement, celui-ci, utilisé avec le Sephora Care, est vraiment très, très joli. Du coup, je suis vraiment contente de l'avoir retesté. Parce que moi, j'étais persuadée qu'il ne me convenait pas du tout. Et en fait, non, c'est le duo avec le fond de teint Madara qui ne me convenait pas. Donc lui, il reste dans ma collection. Trop contente de l'avoir retesté. Le prochain produit, c'était, du coup, la poudre de chez Ilia. Elle, c'est pareil. Je n'en avais pas un super souvenir, en fait. J'avais l'impression qu'elle marquait ma peau, qu'elle n'était pas forcément géniale. Eh bien, écoutez, là, c'est pareil. En fait, ce n'est pas la poudre en soi, en fait, qui marque, en fait, ma peau. Ça dépend du fond de teint que je vais utiliser. C'est vraiment le fond de teint qui va faire toute la différence. Donc, encore une fois, vu que j'ai utilisé encore et encore et encore le Sephora Care. Écoutez, avec le Sephora Care, cette poudre, elle est vraiment jolie. Par contre, par exemple, si je l'utilise avec le fond de teint Madara, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vraiment une poudre qu'il va falloir que j'utilise si le fond de teint est vraiment super joli sur ma peau. Mais par contre, si mon fond de teint marque un tout petit peu ma peau, effectivement, il ne faut surtout pas que j'utilise cette poudre-là. Mais du coup, j'en suis contente. Et c'est une poudre qui va rester dans ma collection. Alors que vous voyez, avant ce mois de janvier, j'avais vraiment l'impression que j'allais la sortir de ma collection. Donc là, encore une fois, contente, en fait, de l'avoir testée de différentes manières. Ensuite, le prochain produit, c'était le Glowish par Oda Beauty. Et celui-ci, je vous avais dit que c'était plus une question de pigmentation. J'avais l'impression que sur certaines utilisations, il était bien pigmenté. Sur d'autres, pas forcément très pigmenté. Écoutez, et également que je n'avais pas forcément le pinceau adapté. Je reste sur mon impression. Je n'ai pas forcément le pinceau adapté à ce petit packaging. J'ai acheté là sur Beauty Bay. J'en ai profité d'avoir acheté la Retro Love pour acheter un pinceau de chez ELF. qui sera adapté pour aller comme ça avec un petit packaging. Donc, j'ai hâte de le recevoir et de tester ce produit avec ce pinceau-ci. Et après, autrement, c'est un produit que j'aime bien. Il n'est effectivement pas très pigmenté sur ma peau. Mais c'est un joli produit que je vais garder dans ma collection. Le prochain, c'était un blush de chez RMS Beauty. Et je vous avais dit, celui-ci, en fait, c'est un produit. Mais j'hésite depuis des années, j'ai envie de vous dire, de le sortir de ma collection. C'est un blush, vous savez, qui ressemble à l'Orgazone de chez Nars. Donc, je l'ai retesté. Écoutez, celui-ci, il va sortir de ma collection. C'est un joli blush. Attention, il est vraiment joli. Ça fait un rose avec ses petites paillettes discrètes. En fait, ses petits reflets pailletés discrets dorés. C'est un joli blush. Mais j'attrape le petit dernier que j'ai de chez RMS Beauty. Mais j'aime vraiment beaucoup mieux, en fait, cette nouvelle version des blushs RMS Beauty. Où on va avoir ses blushs lumineux, en fait. Mais on n'a pas ce côté pailleté. On a vraiment une lumière qui se dégage vraiment de manière très, très naturelle. J'aime beaucoup mieux ça, en fait, que ce petit côté pailleté, en fait, tout simplement. Donc, lui, écoutez, c'est tant qu'il sort de ma collection, tout simplement. Toujours pareil, parce que j'ai vraiment envie de garder que ce que je préfère. Prochain produit, c'était un highlighter de chez BK. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et je vous avais dit que c'est pareil. Écoutez, j'étais dubitative. Donc, moi, je l'ai en teinte Moonstone. Et j'étais dubitative sur cet highlighter par rapport à ce qu'on a pu entendre, en fait, sur les highlighters BK. Moi, je ne le trouve pas incroyable. Je l'ai testé, écouté, plusieurs fois dans le mois. Et je reste sur mon avis. Je suis désolée. Je ne le trouve pas incroyable sur moi. Oui, il dégage de la lumière. Pas de manière extraordinaire. Donc, celui-ci, écoutez, il va sortir également de ma collection. Les blushs que j'ai, les autres, pas les blushs, les autres highlighters que j'ai, je les trouve plus jolis. J'ai envie d'en tester d'autres dans celui de Rare Beauty. Donc, celui-ci, il sort de ma collection. On a fini le côté teint. Je regarde pour être sûre de ne pas en oublier. On passe aux yeux. J'avais sélectionné une base à paupières, celle de chez NYX, la Glitter Primer. Et je vous avais dit que j'avais l'impression que sur moi, elle n'était pas extraordinaire. Écoutez, je reste sur mon impression. Ce n'est pas une mauvaise base, mais sur moi, elle n'est pas forcément extraordinaire. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a, vous savez, cet effet collant. Donc, effectivement, quand on va appliquer un fard lumineux par-dessus ce primer, en fait, on va avoir, effectivement, de l'impact, en fait, tout de suite. Mais, par contre, sur la tenue, en fait, tout au long de la journée, elle n'est pas forcément extraordinaire. Et elle est moins bonne sur moi que celle que j'ai de Hourglass. Donc, celle-ci, elle va rester dans ma collection. Mais quand je l'aurai terminée, ce n'est pas vers celle-ci que je me redirigerai. Il faudra qu'en fait, je regarde d'autres bases à paupières qui sont superbes, en fait, avec les lumineux. Vous me direz si vous l'avez testée. Celle que j'hésite à prendre, en fait, c'est celle de Pac Pac Ross. Est-ce que, si vous l'avez testée, vous trouvez qu'elle vaut le coup ou pas ? Dites-le-moi en commentaire. Ensuite, j'avais sélectionné deux monos de chez Sephora dans leur gamme Metal Effect, en fait. C'était la teinte numéro 3 et la teinte numéro 19. Et puis, je vous avais dit que ces phares, j'en avais un bon souvenir dans l'impact lumineux, dans le travail qu'ils pouvaient avoir. Mais que, sur moi, ils ne tenaient pas. Donc, je les ai retestés. J'ai eu le temps, du coup, de les retester avec différentes bases, de différentes manières. Eh bien, écoutez, ce même avis, en fait. Ce sont de très, très jolis phares. J'aime bien l'impact qu'ils ont. Je trouve qu'ils se travaillent bien, mais quand même moins bien que d'autres que j'ai utilisés ce mois-ci, dont je vais vous parler juste après. Mais, ils ne tiennent pas sur mes paupières. Mais quand je vous dis qu'ils ne tiennent pas, c'est vraiment qu'ils ne tiennent pas. Donc, ceux-là, écoutez, je vais les sortir de ma collection. Pas qu'ils ne soient pas jolis, mais parce qu'ils ne tiennent pas sur ma paupière. Donc, du coup, voilà. Moi, je n'ai pas envie de garder des phares à paupières, finalement, qui vont migrer, qui vont s'estomper tout au long de la journée. Ça ne m'intéresse pas. J'avais ensuite sélectionné une seule palette, la palette Rose Quart Duda Beauty. Je porte un phare, aujourd'hui, de cette palette-là. Écoutez, mais vraiment, je vous ai dit que je l'adorais, cette palette. Eh bien, écoutez, c'est toujours le cas. J'adore cette palette. Je me suis maquillée quasiment tous les jours avec cette palette, après, avec quelques nouveautés, également, que j'avais achetées. Je la trouve superbe, hyper facile à travailler. En fait, ce que j'ai fait, les matins, pour aller au boulot, c'est que j'ai appliqué, en fait, comme aujourd'hui, un phare lumineux. Aujourd'hui, celui que je porte, c'est le Energizer. Il est, mais juste sublime. Il est d'une crémosité, mais incroyable. J'ai également beaucoup utilisé le Blissful, qui est sublime, également. Et après, les autres, j'ai pu les utiliser en coin interne. Le Joy, celui-ci, aujourd'hui, je l'ai utilisé en coin interne. Et après, les matins, je les ai utilisé les jours où j'avais du temps en creux de paupières, en ras de cils. Et les jours de boulot, en fait, je les ai juste utilisés, comme aujourd'hui, en fait, en ras de cils, pour ajouter un petit plus, en fait, à ce make-up hyper rapide. Et franchement, j'ai adoré. Et le fait de pouvoir reprendre, en fait, du temps, le matin, pour me maquiller, c'était génial. J'ai vraiment fait un mois de janvier où j'ai ralenti le rythme. Je me suis plus reposée le soir. Et du coup, voilà, le matin, j'ai senti la différence. J'ai pris du temps pour moi. C'était vraiment génial. Et cette palette, vraiment, je l'adore. Les lumineux sont incroyables. Les matins, voilà, ce ne sont pas les matins les plus incroyables de la Terre. Ils sont un petit peu secs, à mon goût. Malgré tout, ils se travaillent bien. Ils se sont de jolis mat. Et ce que j'aime bien, également, en fait, dans cette palette, c'est que je trouve qu'elle a un côté froid, mais pas que. Donc, elle emmène tout doucement vers une harmonie plus froide quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de ton. Franchement, je l'adore. Ensuite, en mascara, et on arrive au bout, j'avais, du coup, sélectionné le mascara WEN. C'est le cake mascara, en fait. Exactement pareil, parce que Maud en avait parlé sur sa chaîne, en disant qu'au fur et à mesure, en fait, du temps, elle trouvait qu'il donnait de plus en plus de volume. Moi, j'en avais comme souvenir d'un mascara joli, mais vraiment hyper... Attendez, hop, je perds un petit bout de mascara, mais vraiment très, très naturel. Il a tendance à couler sur mes yeux. Mon impression est la même qu'au début du mois. C'est un joli mascara, mais il a vraiment un effet très, très, très naturel sur les cils. Moi, il ne me donne pas spécialement de volume. Et au fur et à mesure des mois, des utilisations, il ne m'a pas donné plus de volume qu'avant. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un joli mascara si vous aimez les choses très, très naturelles. Mais moi, j'aime mieux, voilà, le mascara, par exemple, Sky Eye de Maybelline. J'aime mieux celui de Martine Cosmetics. Aujourd'hui, je porte le volume de L'Oréal. J'ai vraiment un coup de cœur pour ces trois mascaras-là. Celui-ci, c'est un joli mascara. Ce n'est pas un coup de cœur. Quand je l'aurai terminé, ce n'est pas un mascara vers lequel je me redirigerai, mais ça reste encore une fois un joli mascara si vous aimez les choses très, très naturelles. Ensuite, on termine par les lèvres. J'avais sélectionné, du coup, deux rouges à lèvres de Gérard Beauty, deux lipsoufflés, hantes, tantes, je ne me rappelle plus, faire, laisse, et puis hantes, courage. Eh bien, écoutez, ça va être vite fait. Qu'est-ce que j'ai fait pendant le mois de janvier ? J'ai utilisé mes rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, mes rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, et encore mes rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et dans mon épisode, je suis malade et j'ai les lèvres complètement défoncées, j'ai utilisé le nouveau produit de Sephora Care, le Better Bowl. Comment vous dire ? Je suis amoureuse de ce produit extraordinaire. Je l'ai en teinte numéro 1. J'avais hésité quand je l'ai acheté, à l'acheter également en teinte numéro 3. C'est un espèce de bronze incroyable. Je m'étais dit, non, non, tu choisis. Mais il est tellement extraordinaire que je l'achèterai en teinte numéro 3. Il est super, il répare les lèvres. Enfin, il est incroyable. Je reprendrai du temps pour vous en parler, mais il est incroyable. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Mais moi, je suis bluffée, je l'adore. Enfin, bon, bref. Tout ça pour vous dire que les Rare Beauty, je ne les ai pas utilisés du tout. À chaque fois, le matin, j'étais là, ah, utilise-le. Et à chaque fois, en fait, ce qui m'a fait me dire, non, non, en fait, c'est le fait que, certes, l'embout est pratique pour appliquer le produit, mais ça reste 10 000 fois moins pratique, 10 000 fois moins rapide pour moi qu'un rouge à lèvres, en fait, en raisin. Et du coup, je me dirigeais obligatoirement vers le Charlotte Tiburi. Donc, je prendrai du temps pendant les vacances pour les retester. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais pour le coup, alors, eux, je les ai complètement, mais littéralement, boudés. Du coup, je vais vous présenter les produits que j'ai sélectionnés pour le mois de février. Premier produit que j'ai sélectionné pour le mois de février, c'est une base que je n'ai pas utilisée depuis une éternité. Et pourtant, je l'aime. C'est ma base de chez Vepour. Et elle s'intitule la Essential Daily Primer, base quotidienne essentielle. Et c'est une base, en fait, qui va apporter en même temps de l'hydratation, de la nutrition. J'ai envie de l'utiliser au mois de février, de voir ce qu'elle donne. Et est-ce que je l'aime autant que la Skin Hero de chez Herve Orient et celle de Ole Henriksen que j'adore. Elle sent bon. Elle est juste sublime. Donc, elle donne ceci. Et ce que je vous dis, en fait, elle a ce côté hydratant, nutritif, tout en douceur. Elle est agréable. Je ne crois pas ? Oui. Enfin, elle a une petite odeur plutôt agréable. Écoutez, plutôt naturelle. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que j'en pense, en fait. Est-ce qu'elle me transporte autant que la Skin Hero que celle de chez Ole Henriksen ou pas ? Voilà. C'était le but de cette petite base. Ensuite, j'ai sélectionné un produit qui est tout nouveau dans ma collection parce que je l'ai acheté dans la bonne teinte, en fait. C'est le fond de teint Best Skin Ever Glow de chez Sephora. Donc, j'ai en teint 17,5N. Je le porte aujourd'hui. C'est à peu près la troisième fois que je l'utilise. Pour l'instant, je l'ai testé Co Beauty Blender. Écoutez, qu'est-ce que je peux en dire en première impression ? C'est un joli fond de teint qui dégage de la lumière tout en douceur. Il n'a pas du tout la même texture, en fait, que le Sephora Care. Le Sephora Care est un fond de teint qui est très liquide, en fait. Il se fond très facilement dans la peau. Celui-ci, je vais vous le faire voir si vous ne le connaissez pas. Il se présente, en fait, comme ceci. Vous voyez, c'est un fond de teint qui se tient bien. Il va avoir ce côté plus nutritif, en fait, que le Sephora Care. Écoutez, pour le moment, ce que j'en pense, c'est que, voilà, il donne comme ceci. C'est un fond de teint qui est naturel sur la peau. Il est moins couvrant que le Sephora Care. Je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne. La petite interrogation peut-être que j'aurai et puis je verrai, je l'utiliserai de différentes manières, encore avec le Beauty Blender, plus ou moins de quantité, avec le pinceau. Il va peut-être marquer ma peau un petit peu. Ça, il faudra voir par rapport à sa texture. Est-ce que je le trouve vraiment joli sur ma peau ? Est-ce que je le trouve moins joli que le Sephora Care ? En tout cas, je suis très contente de l'avoir acheté dans ma teint, très contente, du coup, de le tester. Dites-moi, vous, si vous le connaissez, est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il convient à votre peau ou pas ? Mais pour le moment, c'est un avis qui est positif avec quelques petites interrogations, mais un avis positif. Ensuite, j'ai sélectionné un produit que j'ai utilisé tout le mois de janvier, donc pas surprise. C'est pareil, le Best Skin Everglow, mais cette fois-ci, c'est l'anti-cerne que j'ai en teint numéro 20. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, qui convient bien à mon regard. Il n'a pas une haute couvrance, mais moi, ça me suffit. C'est, j'ai envie de vous dire, le premier anti-cerne pour lequel j'ai un coup de cœur où je me dis, ça y est, là, tu es dans la bonne direction. Celui-ci, il est déjà pas mal. Si vous avez des anti-cerne que vous adorez à me conseiller, dites-le-moi en commentaire parce que là, on commence tout juste, en fait, l'aventure anti-cerne. Ah oui, ça, j'aime bien, voilà. Ensuite, pas de poudre, en fait, pour ce mois de février, tout simplement, parce que je n'ai pas 36 000 poudres. Et de toute manière, en ce moment, j'utilise la cossace et la cossace tout à l'heure de l'aléacteur de chez Rare Beauty. Il paraît pareil que la poudre de chez Rare Beauty est géniale. Donc, je pense que je vais aller faire un petit tour chez Rare Beauty pour ce qu'il propose par rapport, voilà, à mes souvenirs, mais bien sympathique, apparemment. Ensuite, un bronzer, hop, et cette fois-ci, c'est le bronzer de chez Westman Atelier, en fait. J'ai la teinte biscuit, donc il se présente comme ceci. Il est juste superbe. C'est un bronzer contour crème, en fait. Et alors, pourquoi je l'ai sélectionné celui-ci, tout simplement parce que Westman Atelier, ce sont des produits luxueux et moi, comme une nouille, dites-moi si vous faites la même chose, mais moi, je le fais, j'ai une crème pour le corps, mais c'est une tuerie et c'est la crème pour le corps que j'utilise le moins. Et là, c'est exactement pareil, ça me fait ça avec les produits luxueux. Je veux tellement, en fait, en profiter, les chouchouter qu'au final, je ne les utilise pas, ce qui est vraiment bête, je crois qu'on peut le dire. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, dans ce mois de février, j'avais envie de le retester, de voir, voilà, comment l'utiliser, quelles sont les utilisations que j'aime le mieux et puis, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé de produits crèmes, je ne suis pas forcément très, très à l'aise maintenant avec les produits crèmes. Voilà, donc je veux prendre du temps pour voir comment l'utiliser, ce que j'aime, etc. Et j'ai sélectionné, du coup, également, en fait, le blush. Lui, je l'ai en teinte pétale. Ça, vous voyez, hop, c'est des packagings qui sont aimantés, juste sublimes. Hop, on tourne et c'est pareil, il se présente comme ceci et c'est un blush crème, voilà, très, très joli. Et là encore, j'ai envie de prendre mon temps pour l'utiliser, voir quelles sont mes applications préférées. Ensuite, on termine, hop, par un highlighter, en fait, c'est un highlighter de chez Carvice. Je vous le montre, mais je ne sais même pas sa teinte, en fait. Il se présente, en fait, comme ceci et je l'ai utilisé, celui-ci, pas mal, beaucoup l'année dernière, au printemps et à l'été. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il a un aspect très naturel et j'aimais beaucoup l'utiliser pour aller au travail parce qu'il donnait une jolie lumière, mais pas trop. Voilà, donc j'avais envie, en fait, de voir ce qu'il donne et notamment, j'avais envie de voir ce qu'il donne par rapport au BK, en fait. Est-ce qu'on est sur le même genre, en fait, d'highlighter ou est-ce que celui-ci, certes, il est tout en discrétion, mais il a quelque chose de plus que le BK, de souvenir, il avait quelque chose de plus, une plus jolie lumière, plus subtile, enfin, plus tout. Donc, à voir, celui-ci, c'est une redécouverte avec une impression positive, mais une redécouverte. On arrive du côté des yeux. J'ai sélectionné deux palettes. Je viens de voir que j'avais mis, attendez, j'essuie mon mascara, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai gentiment mis du fond de teint de partout, à vous le swatcher, je ne suis pas douée. Alors, les deux palettes que j'ai sélectionnées, je n'ai pas fait exprès. Une fois que je les avais sélectionnées, je me suis dit, mais c'est encore du Huda Beauty. Eh bien, ce n'est pas grave, c'est encore du Huda Beauty. J'ai sélectionné la Nude Light, qui est une palette que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise pas tant que ça. Voilà, donc, j'avais envie de voir ce qu'elle pouvait donner, en fait, de souvenir. Les lumineux sont très beaux, mais on n'est pas sur les lumineux de ces dernières palettes avec des impacts de fou. Donc, voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait par rapport aux dernières palettes de chez Huda Beauty et pourquoi j'ai sélectionné celle-ci ? Parce que j'ai sélectionné la Nude Medium. La Nude Medium, si vous me suivez sur Instagram, en fait, je l'avais achetée dans une petite pochette juste canon, en fait, pour mon anniversaire, enfin, en croyant qu'elle allait passer avec mes 30 euros, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai tellement avalé des vies de mon panier que comme une nouille, j'ai payé plein pot, en fait, et en plus, après, je n'ai pas pu utiliser mes 30 euros. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Et c'est une palette, finalement, que je n'ai utilisée qu'une seule fois, en fait, et je me rappelle que quand je l'utilisais, je suis restée un peu, vous savez, perplexe en me disant « Ouais, bon, voilà ». Donc, j'avais envie de lui redonner une chance, en fait, de voir, voilà, ce qu'elle donnait, est-ce que je reste sur cette impression de bof ou est-ce que, dans ce mois de février, elle va me transcender, je vais l'adorer, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionné et tant qu'à faire, du coup, j'ai sélectionné sa petite sœur, la Life. Et c'est tout au niveau Farah Popter. Ensuite, j'ai sélectionné un mascara de la marque Wet n' Wild. Son petit nom, le Max Volume Plus. Hop, je vous fais voir sa brosse. Je vous l'ai fait voir une fois, en fait, dans un crash test, d'ailleurs, de la marque Wet n' Wild. Je vous le remettrai en fiche si ça vous intéresse. Hop, sa brosse se présente comme ceci. Elle m'avait l'air prometteuse. Écoutez, je crois que c'est un mascara que j'ai utilisé peut-être une fois, grand maximum deux. Et j'ai un souvenir de nullité absolue. Le mascara qui sert à que dalle. Donc là, pour le coup, c'était vraiment voir ce qu'il donnait pendant ce mois de février pour savoir si je lui dis au revoir ou si finalement j'ai une révélation et qu'il est incroyable au bout de plusieurs utilisations. Mais pour l'instant, voilà, mon avis sur ce produit est vraiment très, très négatif. Ensuite, on arrive aux lèvres. Je fais attention à ne rien oublier. Alors, j'ai sélectionné du coup, pour ce mois de février, un rouge à lèvres de chez Huda Beauty que j'avais eu avec ma petite palette dans ce joli petit coffret. c'est la teinte Sweet Chic. Sweet Chic. Je prononce ça correctement. Et vous savez, c'est les rouges à lèvres mais avec cet aspect crémeux. Hop, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, j'avais envie de l'utiliser parce que finalement, c'est pareil. Alors, je l'ai utilisé plus que la palette mais pas tant de fois que ça. Donc, voilà, j'avais envie de voir ce qu'il donnait comme ça sur un plus long moment. Et ensuite, j'ai sélectionné deux produits qui sont nouveaux. J'en porte un aujourd'hui pour la première fois sur mes lèvres. C'est un coup de cœur également. Sephora Care et moi, c'est une histoire d'amour. Alors, je vous montre déjà celui que je porte aujourd'hui. Donc, vous savez, c'est les nouveaux rouges à lèvres. J'ai vraiment mis du fond de teint partout. C'était impressionnant. Dans la gamme Sephora Care. Donc là, c'est le numéro 7. Je ne sais plus leur petit nom. Enfin, bon, bref. Les nouveaux rouges à lèvres ainsi. Care Better Rouge. Donc, hop, la teinte numéro 7. Hop, comme je dis, c'est celle que je porte du coup sur mes lèvres. Ce que je vous disais, il est magnifique. J'adore. Ça fait un rosé mauve. Au niveau texture, en fait, on est sur un rouge à lèvres baume. Il est super confortable mais il se tient bien. Vous savez, il n'y a pas trop ce côté baume. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop contente de mes achats chez Sephora Care. Et ensuite, j'ai pris une deuxième teinte. C'est la teinte numéro 2. Et celui-ci, il est un petit peu plus marronné de souvenirs de swatch. Je vous le montre. Il est trop beau. Voilà. C'est comme un marronné pêche. Il est sublime. Il est sublime. J'ai que ça à dire. Donc, j'ai trop trop hâte de les tester, de faire différents make-up avec ces rouges à lèvres. Dites-moi, vous, si vous avez craqué pour ces nouveautés et si vous avez craqué quelle couleur vous avez choisi. Je suis trop contente de les avoir trouvées. Il n'y avait pas toutes les nouveautés parce qu'il n'y avait pas les blushs, il n'y avait pas les eye-lighter mais bon, finalement, ça m'a donné le temps de réfléchir et finalement, je n'ai pas envie de les prendre. Je suis trop contente d'avoir trouvé les rouges à lèvres et puis le baume trop trop bien et du coup, j'ai sélectionné également un autre produit. Je ne sais pas si vous, ça vous fait comme ça mais moi, je reçois de temps en temps, vous savez, des échantillons de make-up avec mes commandes. Je les mets gentiment dans ma petite boîte d'échantillons et je ne les touche strictement jamais. Donc là, je me suis dit que peut-être ce serait le temps de se bouger, tu vois. En plus, c'était vos échantillons, ce n'est pas des choses que je n'aurais pas envie de tester. Donc, je me suis dit que dans mes rotations make-up, du coup, j'allais mettre également des échantillons que j'ai reçus pour me permettre en fait de tester les produits. Donc là, j'ai sélectionné celui-ci. C'est les différents échantillons de Rare Beauty. Du coup, il y a deux blushs et il y a deux highlighters. Voilà, comme ça, je me dis que ça me donnera l'occasion de tester les blushs là dont on a entendu parler encore et encore. Les highlighters, je ne sais pas, on en a parlé mais je n'ai pas l'impression tellement plus que ça. Mais moi, c'est celui en poudre là qui me dit ils ont l'air mais juste incroyables, sublimes, tout ce que tu veux. Ceux-là, sur, je craquerai pour une teinte au mois de février. Bon, voilà, du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée. Ça va me donner l'occasion de tester d'autres produits et d'utiliser mes échantillons parce qu'être contente de recevoir des échantillons et les faire dormir dans une boîte, c'est pareil, c'est une idée plus qu'étrange. Et bien, écoutez, voilà, on a fait le tour de ma rotation make-up du mois de février. Comme je vous l'avais dit, elle est minimaliste mais c'est vraiment ce qui me correspond. En fait, j'ai vraiment pris tellement de plaisir à utiliser mes produits au mois de janvier. Vraiment, mais c'était très différent de quand je sélectionnais plus de produits puisqu'il était également différent c'est qu'au mois de janvier, j'ai enfin écouté ce qu'on m'a dit et j'ai ralenti. Et c'était plus que temps parce que là, mon corps me dit gentiment arrête tes conneries. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben likez-la. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si c'est le genre de contenu que vous aimez bien. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao !